Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue un let's play, mais c'est pas un let's play, c'est une analyse des new bloods, et oui, je vais analyser les 4 new bloods qui sont sortis vendredi passé, et donc ça va être aussi simple que ça, donc j'espère que ça va vous plaire. Je m'excuse en avance vos gens, ma gorge, j'ai extrêmement mal à ma gorge, ça se pourrait que je tousse un petit peu, et en même temps je vous dis que, regardez ça, j'ai un nouveau micro, et oui, un blue, blue patent, je reçois ça comme cadeau de noël, Donc, bon, excusez, on va l'avoir, mais non, ça va être coupé au montage, donc, il va être un deck quand même assez, un micro assez intéressant, donc c'est sûr que je viens de commencer à travailler avec ça, donc ça se pourrait que j'ai besoin de faire du réglage par la suite, donc, là j'essaie d'améliorer aussi mon qualité flux, mon flux vidéo, donc, pour que ça soit le plus fluide possible, Donc, je crois que c'est quand même assez bien. Donc, là, aujourd'hui, on commence avec les new bloods, donc ça va être comme en deux parties, première partie, ça va être les quatre new bloods, bien sûr, et la deuxième partie, je vais vous faire des idées de deck, là, pour, j'ai même des papiers et crayons, idées de deck pour les gens, il y a des gens qui vont demander de vous donner des idées pour tournois de Cep1, mais pas chers, tu sais, des decks pas chers, donc, je vais tenter de vous faire des decks avec des idées, des idées pas trop chers pour le tournoi de Cep1. Donc, sans plus tarder, nous allons parler des, bien, juste avant ça, attendez un petit peu, je vais faire un spécial, là, ils viennent d'avoir quelque chose d'assez intéressant, donc, aujourd'hui même, ils ont décidé, Urban Rebels, de, 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 voyons, de, d'adapter le EFC mode, de, bon, de changer les cartes de, 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 de zone, mais ça, je vous laisserai à vous d'aller voir, là, donc, exemple, Mulligan, au lieu d'être en Polarina, vont pouvoir la prendre en Z-Palace, donc, c'est quand même intéressant, mais moi, qu'est-ce que je voulais vous glisser comme mot, c'est que là, ils ont fait encore des LD, donc, ils ont reloadé les LD, c'est quand même assez intéressant, si on regarde rapidement, nous avons Razor LD, je ne sais pas si on va bien le voir, là, quand je vais l'avoir sélectionné, mais en tout cas, Razor LD, qui était 7-3 avant, mais il est rendu 6-4, donc, et son pouvoir est identique, donc, il a deux fois le même pouvoir, donc, moins 12 d'attaque, minimum 8, donc, très intéressant, ils ont décidé de mettre un d'attaque de plus, je crois qu'il, à 7-3, il n'était pas trop joué, peut-être, mais en tout cas, à 6-4, comme ça, c'est sûr qu'il va être joué, il apporte un petit peu plus de dégâts, donc, ça peut être intéressant pour les gens qui jouent Montana, bien sûr. La deuxième carte que nous avons, qui ont reloadé, bien sûr, ça fait deux fois qu'elle reloade en quelques mois ou semaines, c'est Dakuja LD, donc, il a Dakuja LD qui est 7-6, donc, plus 14 d'attaque, donc, une 7-8, donc, je n'ai pas souvent face à elle, je vous dirais, parce qu'elle est quand même sensible contre des stops pouvoirs et les réducteurs de puissance, mais ce n'est pas mauvais quand même, très bonne carte, à l'ensemble, peut-être jusqu'à 7-10, c'est sûr, si elle aurait mis 8-6, elle aurait été cheatée, c'est toujours difficile un petit peu pour les gens du jeu Urban d'avoir des bonnes cartes, au bon ton, là, je parle au bon pour Rata. La deuxième, c'est Kamadun LD, donc, ils ont encore fait un ajustement, donc, qui est 7-5, donc, là, ils ont décidé de mettre son pouvoir en croissance, je crois qu'il était déjà en croissance de son pouvoir, mais je crois qu'ils l'ont ajusté un petit peu plus fort, donc, là, c'est rendu qu'il est moins 5, donc, il peut aller jusqu'à moins 20 d'attaque contre l'adversaire, pour une 4 étoiles qui est 7-5, quand même intéressant, mais ce n'est pas la plus grosse sortie. Et, Yumi LD, ils ont décidé de la garder avec les mêmes statistiques, 8-2, je crois que son pouvoir, au lieu d'être minimum 4, est rendu minimum 2, donc, si ça passe dans le premier round, ça peut faire mal pour les autres joueurs, moi, j'aurais peut-être mis Consume 2, minimum 1, peut-être, non, ça aurait été trop fort, là, j'avoue que là, mon idée était un petit peu trop poussée. Donc, non, c'est ça, mais je crois que c'est une bonne idée. Voilà, donc, c'est quand même une bonne carte, pas une mauvaise carte en tant que telle. Et la dernière, c'est, celle-là, j'ai été étonné, Folmaro LD, donc, qui était, je crois qu'il y avait à peu près, elle était, je crois, 8-3, si ma mémoire est bonne, avant qu'il fasse un reload, mais là, ils l'ont remis à 9-2, donc, une carte qui n'était vraiment pas utilisée énormément, donc, au moins, si tu l'utilises, si tu as une carte de 4 étoiles, ça te fait quand même 9-2, bon, OK, bon, il n'y a pas extrêmement de dégâts, mais si, disons, que vous avez fait face à quelqu'un qui n'a pas de petit pouvoir et qui a une grosse carte entre les mains, bien, elle peut aller jusqu'à plus 5 de vie, donc, quand même, elle a plus 2 de vie, minimum, donc, c'est quand même bien, c'est pas mauvais, c'est une bonne carte qui peut avoir sa place. Donc, voilà, donc, ça, c'était ma petite parenthèse rapide pour les, bon, laissons pas aux choses sérieuses, donc, au new blood, donc, pour la première new blood qui est sortie, nous avons ici Kali, donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, là, j'ai décidé d'arrêter de vous lire, dans le fond, la description du bonhomme, là, ben, c'est un peu l'histoire du bonhomme, on peut la lire rapidement, donc, je vais vous lire ça rapidement, OK, j'allais dire, je le ferai pas, mais je vais la faire, donc, dernière création du département scientifique Rescue, Kali est un projet datant de la première invasion de Splush, là où l'allium consomme tout sur son passage, Kali répare et guérit, qui a dit que nous devons avoir peur de la boue, bloc, loupe, bon, OK, voilà, donc, on voit l'évolution, je crois que c'est un petit peu dans la même veine que notre amie, tu sais, qui est, dans le fond, le verre, là, des Splush, là, qui est comme la glue qui mange tout, là, je crois que si nous avons une belle évolution, là, on peut voir qu'elle, au lieu de faire mal, elle a guéri les gens, donc, elle a pour aider les gens, donc, au lieu de détruire, comme Gloob fait, elle, elle les emprisonne, puis elle semble guérir les gens, comme des protégés à l'intérieur d'elle, c'est quand même un beau dessin, là, moi, j'aime bien l'évolution du personnage, aussi, là, et, non, mais c'est beau, je trouve ça beau, bon, là, statistiquement parlant, comme vous pouvez voir, sa valeur est en même assez élevée en ce moment, donc, 210 000, on peut voir aussi, là, attendez, je vais, bon, 210 000 qu'elle vaut en ce moment, sur le marché, donc, si on regarde le market, là, regardez, là, présentement, 209 000, elle n'est même pas évoluée à 100%, donc, elle vaut à peu près 200 000 clins, pourquoi elle vaut ça ? C'est une carte extrêmement bonne, dans le fond, c'est une genre de sous, mais encore meilleure, bon, sous, c'est la 6-3, 2 étoiles, moins 1 de puissance et dégâts, minimum 3, ici, nous avons Kali, qui est moins 1, puissance et dégâts, minimum 1, donc, 6, c'est extrêmement correct pour les rescues, parce qu'ils ont le pouvoir qui donne plus d'os d'attaque, donc, c'est sûr, vous allez jouer mono-clan avec les rescues, donc, extrêmement bonne carte, tu peux jouer dans beaucoup de situations, peut autant vous servir pour vous défendre, pour attaquer, mais c'est plus une carte, je vous dirais, qui est entre les deux, tu sais, tu ne vas pas envoyer Kali pour bloquer un dégât à l'adversaire, parce que ça ne servira pas à grand-chose, donc, et plus là, pour essayer de bloquer l'adversaire, simplement gagner le ronde, donc, avec moins de puissance et moins de dégâts, ça peut venir un petit peu embêter les Ghosts, quand ils ont plus 1, plus 1, quand ils sont en nuit, je crois, ou en jour, je ne me souviens jamais, bon, voilà, donc, une belle sortie, belle carte, ça ne va pas rien que sa valeur est aussi élevée que ça, voilà, donc, aussi rapide que ça, donc, la prochaine sortie, nous avons, c'est Banco, donc, un Roots, Roots, très bonne carte, un autre qui vaut quand même assez cher, ok, attendez, je vais refaire son histoire avant, donc, Bako, Bako, la forêt est un endroit plein de créatures merveilleuses, Bako était un jeune faune, passant son temps à jouer de la flûte, mais un jour, il est tombé sur un amphore un peu spécial qui déversait du vin à volonté, c'est là que sa vie a commencé à changer, l'appel des plaisirs des mortels lui a permis d'être accueilli comme il se doit par les Roots, qui compte bien lui montrer combien il est cool d'être parmi les humains, donc, voilà, donc, je crois que c'est une créature, tu sais, un peu comme un centaure, c'est pas un centaure, mais c'est une créature que moi, quand je jouais à Donjon Dragon dans le temps, je me souviens pas, c'est quoi exactement le nom de ça, mais c'est un demi-homme, moitié homme, moitié, on va pas dire pas cheval, parce qu'il est comme pas cheval, mais je me souviens pas exactement de le nom de cette créature, mais c'est une créature qui existe vraiment dans le monde de Donjon Dragon, donc là, comme on peut voir, au début, comme ils disent, il est dans la forêt, il joue de la musique, mais là, il tombe sur du vin, puis là, il commence à aimer ça un peu trop, fait que là, les heroes, tu sais, ils ont décidé de l'accueillir dans son clan, et là, on peut voir l'évolution, il devient vraiment, vraiment accro à ça, il est vraiment, comme on peut dire, alcoolique, et à la fin, bien là, il est vraiment rendu extrêmement, à l'évolution extrême, donc, une grosse bédaine, et vraiment, il est rendu très, 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 très alcoolique, on peut dire, au point de voir, d'avoir l'évolution, on peut voir la conne, il manque un bout, puis, tu sais, il se boit souvent, tout ça, donc, bon, c'est quand même, c'est quand même comique, tu sais, le gars, on peut voir qu'au début, il est très, tu sais, tout posé, il joue de la flûte, puis là, oh, il commence à boire, puis là, il évolue, puis là, il devient comme un genre de, de, c'est ça, un sous-long, on pourrait dire ça, même, donc, la carte, elle vaut quand même, 100, à peu près 100 000 clean sur le marché, présentement, ce qui est, ben là, ici, je vois 120 000 pour l'évolution complète, donc, une autre carte qui, selon moi, était une très bonne sortie pour les Roots, je crois qu'il avait besoin de ça, parce que, eux, au niveau du AFC, ils étaient un petit peu faibles, au niveau, pas défensif, mais, au niveau, comme, puissance, il y en a, on ne dit pas que c'est faible, c'est juste que, cette carte-là, vient équilibrer le tout, là, vraiment, merveilleusement bien, pourquoi je dis ça, parce que, elle est 7-5, donc, extrêmement correct, pour une statistique de 4 étoiles, c'est parfait, le pouvoir, c'est moins 2 de puissance, et de dégâts, adversaire minimum 6, donc, bon, elle peut servir de bloqueur, mais pas trop, parce que, c'est plus, tu sais, elle peut bloquer un gros ton, mettons, qui a 8 de dégâts, le baisser à 6, c'est quand même correct, là, mais c'est pas ça qu'on recherche, par contre, vraiment au niveau, elle stoppe le pouvoir, donc, en partant, les heroes sont déjà un avantage, en stop pouvoir, pour moi, qui est un très gros avantage, et en plus de ça, elle baisse de 2, la puissance, donc, souvent, les heroes se font face à des cartes, comme exemple, les All Stars, qui vont baisser de 2, donc, de 2 puissance, mais, tu sais, lui, il va quand même le mettre à 6, donc, il sera pas loin, tu sais, mettons, tu joues contre un All Stars, tu vas être à 5, contre 6, donc, c'est quand même bien, puis tu fais stop pouvoir, donc, pour moi, qui est une carte, qui a sa place dans un deck, n'importe quel deck route, que ce soit un biclan, ou un monoclan, pour moi, c'est la nouvelle carte à avoir, je crois, je crois qu'elle tombe dans une très, très bonne carte, de ce clan, si on va regarder rapidement, un commentaire, je ne l'ai pas fait tantôt, pour l'autre, mais, pour le nôtre, c'est la référence, bon, ok, qu'est-ce qu'ils disent, ils disent pas grand chose, belle sortie, simplement, vivement, le moins puissant, c'est des gars, minimum 12, donc, donc, quand même, les gens sont quand même, ils ont trouvé cette sortie-là, une très bonne sortie, pour, qu'est-ce qui est des Ruth, qui est un de mes clans, que j'aime bien jouer, donc, c'est pour ça, je prends un petit peu plus de temps, pour ça, donc, voilà, pour les kids de Bako, pour ceux qui sont là, garden, donc, celle des nightmares, donc, nouvelle carte, donc, des nightmares, qui est quand même, ça ressemble à une bibitte, assez dégueulasse, donc, voilà, donc, au départ, deux chillunes, deux chillunes, de Clean City, pour l'autre dimension, garden a trouvé le moyen d'ouvrir un petit portail, pour se faufiler vers le monde des humains, créatures maléfiques, toujours affamées, ses meurtres ont très vite poussé, Ziz et les nightmares à s'intéresser à lui, l'armée démoniaque de l'Héléna, devient de plus en plus dense, donc, c'est une genre de créature, pas très belle, on dirait un genre de, un humain mélangé avec une plante carnivore, c'est ce que ça me donne comme, comme aspect un peu, on peut voir là, qu'il y a juste une grosse gueule, puis dans le fond, il mange tout, il mange les gens, donc, c'est une créature quand même, assez répugnante, mais les nightmares, c'est ça qu'ils veulent, avoir des créatures répugnantes, et qui font peur, donc, ça dit, le clan nightmare, donc, cauchemar, donc, c'est quand même très bien, la carte en ce moment, elle vaut assez cher, je suis assez surpris, je vais vous dire, depuis la refonte du market, c'est une autre affaire ça, les cartes sont extrêmement, ils valent extrêmement cher, là ici, elle vaut 173 clins, donc, ce qui est très, très bon, pour les gens, moi, je trouve que c'est excellent, si vous l'avez, dans un tirage, ou dans un deck, vous l'ouvrez un paquet, je veux dire, vous l'avez, et vendez-la immédiatement, parce que, c'est pas une carte qui a, c'est pas une carte qui va, qui va valoir cher longtemps, parce que, c'est une carte quand même, je crois, grise, c'est uncommon, donc, c'est inhabituel, normalement, c'est supposé être indiqué ici, mais là, je le vois pas, donc, c'est une carte qui va baisser sa valeur, c'est sûr, 700 000, pour sa sortie, c'est un peu beaucoup, non, c'est ce que les gens disent, 6-2, bon, là, si on regarde la carte en tant que tel, donc, c'est une carte qui est 6-2, bon, c'est pas une grosse affaire, 6-2, c'est comme, pas très fort, mais c'est son pouvoir qui fait, qui la rend intéressant, donc, c'est plus un attaque par lui, donc, si vous jouez en UFC, elle est plus 14 en partant, donc, elle stoppe le bonus de l'adversaire, donc, vous stoppez, disons, sa pouvoir, vous stoppez n'importe quoi, donc, elle peut quand même passer au début du combat, ça peut être fatiguant, donc, c'est une carte qui va, lancer l'adversaire à, à, ou à se laisser frapper de 2, c'est quand même un avantage, parce que vous le frappez de 2, donc, ça peut être quand même bien, c'est sûr, c'est pas la meilleure carte au monde, ça, bon, c'est une carte qui est, pour moi, correcte, mais, ça va venir un petit peu renforcer, peut-être, les cartes au niveau du UFC, qui était peut-être, un petit peu déficiante, au niveau, du Z-Palace, que vous atteignez la dernière zone, dans l'FC, ça va venir changer un petit peu la donne, de ce côté-là, donc, c'est sûr que le staff peut toujours sortir des cartes, s'ils sortent une carte, dans un tel niveau, pour tel, tel clan, c'est qu'il était dû être sorti, c'est ce qu'on m'a déjà expliqué, voilà, donc, c'est ce qui est, la, 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 la créature des Nightmares, donc, la dernière carte des New Blood, donc, ici, nous avons, c'est bien sûr, je m'en attendais, qu'il y ait un Nightmare, donc, IRP Tannen, chasseur sans scrupules, qui a tué plus de bisons, qu'il n'a d'étoiles dans le ciel, il s'est piétiné, il s'est fait, il s'est fait piétiner à mort par les sabots, d'un troupeau, dans un, dans un, les canines de la région, car il, il s'était fait, désamorce, désarçonné par une flèche de comache, je ne sais pas si c'est qui comache, Tannen était le chasseur, mais il est devenu la proie, donc, voilà, donc, il était chasseur, mais après ça, il est devenu la proie, fait qu'il s'est fait tuer, voilà, c'est plus simple que ça, bon, ici, nous avons une carte extrêmement puissante encore pour les ghosts, je ne sais pas si c'est quoi ce clan-là, c'est un clan cheaté, c'est un clan qui va être extrêmement puissant, oui, ils ont des cartes extrêmement puissantes au niveau brut, comme je vous ai déjà dit dans le passé, c'est quoi brut, brut, c'est statistiquement brut, ça veut dire qu'ils ont des grosses, beaucoup de puissance et beaucoup de dégâts, donc, ici, nous avons une 5 étoiles, qui est 8-7, donc, c'est quand même assez intéressant, et le pouvoir, bon, le pouvoir, ça varie selon, selon ce qui est de nuit ou de jour, donc, de nuit, qui est moins 2 pistes, minimum 4, donc, c'est un contre-coup, donc, ce qui veut dire un contre-coup, c'est quoi, c'est que si vous gagnez, bien, vous avez une pénalité contre vous, donc, le contre-coup, je vais essayer de voir si je suis capable de voir de jour, c'est quoi le contre-coup, donc, contre-coup, ok, donc, le jour, c'est moins 2 de vie, minimum 4, et de nuit, c'est moins 2 pistes, minimum 4, donc, à vous de choisir, rendu l'urtre, c'est à vous de choisir, mais par contre, Tannum, ça peut être une carte extrêmement puissante, si vous la jouez, vous la jouez, puis vous faites face à des gens qui ont des stocks pouvoirs, donc, des geese, les roots, ou des stocks pouvoirs tout court, qui ont une carte qui est stock pouvoirs en pouvoir, donc, elle devient extrêmement forte, sinon, pour moi, je trouve que c'est un contre-coup, qui en vaut peut-être la chandelle, parce que, si vous jouez de nuit, c'est juste, vous perdez 2 pills, là, l'adversaire va être poussé à jouer, ou pas, puis il va se dire, tabarman, je vais manger 9 d'en face, donc, si, disons, Tannum est en mode jour, bien, il est 9, 8, donc, il ne fallait jusqu'à 10, donc, vous voyez comment c'est extrêmement puissant, cette carte, vraiment, là, des fois, je me demande, les cartes sont en train de vraiment évoluer de façon extrême, et là, ici, qu'est-ce que je ne comprends pas, c'est que sa valeur, présentement, elle ne le vaut que 27 000 clins, versus Gorgon, qui est 173 000 clins, et je crois que même la rareté de Tannum, c'est une carte, je pense, qui est même plus élevée, bon, là, je vais regarder graphiquement de quoi ça a de l'air, bon, on peut voir au début, c'est quand même une belle carte, là, on voit l'évolution, c'est un ancien chasseur, bon, là, il se fait piétiner, puis là, bien, là, il se transforme en genre de taureau, en tout cas, je ne sais pas trop, pas des taureaux, mais des, comment ils appellent ça, il s'est fait piétiner par des, un troupeau, je ne dis pas un troupeau de quoi, mais ça a l'air, même un troupeau de bisons, puis là, bien, à la fin, il se rendait une évolution, genre, un moitié homme, moitié bison, où je pense que c'est plus, il a tué le, il a tué le bison, puis ça lit ça à la tête, puis là, il fait comme, je suis rendu mauvais, bon, c'est ça, donc, un peu sur une histoire, à travers les images, ce qui est très bien, donc, voilà ce qui fait, dans le fond, ce qui fait l'analyse, des New Blood, Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas, tout autour de moi, tout apparaît, et allez en bas, partagez, likez, tout ça, allez voir les liens, tout là, donc tout est là, n'oubliez pas, donc c'est le maîtrephone qui vous dit, bonjour, bonsoir, bonne nuit, au revoir, à la prochaine, Sous-titrage ST' 501